... Edil, tu vas sentir tes jambes devenir dures, dures comme un moui, à se resserrer, tes pieds se resserrent, se touchent. Tu sens tes pieds se serrer de plus en plus, de plus en plus. Tes joues se serrent, tes pieds se serrent, tout ton corps devient dur. Ton corps devient dur comme de la pierre, tes pieds se serrent de plus en plus. Très doux. Tes deux bras le long de ton corps, voilà, serré, ta tête dure, serré. Et à partir de maintenant, tout ton corps est comme un bout de bois. Un bout de bois. Tu es une planche, tu es une plaque de barre et tu ne sens plus rien. Je vous invite à le prendre par ces deux épaules. Et on va le se fous. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je vais le faire un peu plus. Merci. Voilà, très bien. Voilà. Emile, tout ton corps est tendu, tendu, totalement tendu. Tu ne ressens plus rien. Je vais rester ici. Et tu ne ressens absolument rien. Tu pourrais rester comme ça à des heures. que tu es une simple planche de bois. Bon, ça ne va pas. Est-ce que vous me permettez d'entraper votre puce ? Voilà. Comment tu vas te faire ? Hermione. C'est l'ignore. Tu vas ressentir juste un poids sur ton ventre. Rien de grave, car tout ton corps est tendu, tendu comme de la prière. Tu ne ressens rien. Tu es parfaitement bien de ta tête, tu es dans un beau regard. Tu es dans ton rêve dans un monde de rêve, totalement plein. Et tu ne ressens aucun poids. Absolument rien. Tout va bien, tu pourrais rester ainsi des heures. Et on pourrait partir pour un revers, puisqu'au départ, c'est bien l'histoire. Il s'appelle Mathias. Je pense qu'on peut applaudir Mathias. Franchement, c'est bien passé. Mathias, tu as déjà été hypnotisé par règles, mon ventre. Non, jamais. Pas de spectacule mesmère. Pas d'hypnose thérapeutique. Pas d'amis sur l'hymose. Il s'est dit que j'étais tranquille en vacances. Je vais me retrouver demain à cause des potes sur Facebook, YouTube, par le soir. Et c'est en place. Ok, super. On va essayer quelque chose. Attends, on tourne-toi vers moi. Peut-être on est vers moi, on tourne-toi vers moi. Ça fait plaisir. Ok, détendez. C'est mon regard à tout instant. On a juste senti ses potes et les salles. Je comprends. Au chiffre 5, les potes et les sont encore fédés. Dormis. Je résiste, moi je résiste. Dormis. 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 Profondis. Tout va bien. Tout est détendu. Tout est parfaitement bien. Une drôle de sensation, une sensation de rêve. Comme si je voyage à un espace et tu peux t'autoriser. Et imaginez tout ce que tu en veux. Imaginez qu'il y a ce que tu en veux. Tu vois, ça va. Bof. Continue à rêver. Merci. 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 M. C'est quoi ? Alexandre. Alexis. Et la petite Clive. Ça ne serait pas bien de faire ça, juste un petit poids, léger, très léger, je te rembasse. Pourquoi ça sert à tout ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais juste regarder pour le faire un instant. Vous savez, vous pouvez le voir, regardez. Ils sont dans le haut, ils dorment. Dormir, voilà. Dormir, voilà. Voilà, voilà. Il se brasse, léger. 1, 2, 3, 5, 6, voilà. Il se brasse, léger aussi. Voilà, comme ça. Ils sont beaux bras. Moi, je disais ça. Je te remercie. Ok. Yann, je mets deux livres très lourds dans ces points maintenant. 1, 2, 3 maintenant. On va voir les livres. Alexis, j'ai beaucoup invité à l'eau à tout instant en permanence. et votre prénom maintenant est Roger le prénom est Roger et vos grains sont lourds lourds, 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 lourds de plus en plus endormis et dans le rêve que je vous propose que vous appelez Roger je vous avais toujours conduit un gros délire vous êtes Roger le délire et chaque fois que je lui montrerai votre prénom vous appellerez Roger n'est-ce pas Roger vous voyez vous d'ailleurs vous avez du gros soin du gros soin d'accord ok vous vous appelez comment Roger vous faites quoi comme métier je connais un camion un gros camion un gros camion un jour de dur n'est-ce pas Roger oui c'est bizarre c'est bizarre bon ok Roger le camion qui est là je prends des meubles aussi c'est vrai qu'il peut les porter un tour des meubles aussi ok c'est bizarre tiens vous allez la couver la coller vous même sur votre pont et c'est naturel pour vous qu'elle soit collée à votre pont c'est un état totalement naturel et elle va rester ici, juste un peu vous pouvez l'enlever j'ai bien reçu et donc ça va c'est possible vous l'aider et vous avez à l'espoir vous appelez parangé et vous allez pouvoir vous asseoir auprès de votre fille et de votre mari dans cet état toujours avec moi 1, 2, 3 voilà allez-y, vous pouvez aller vous asseoir je vous en prie vous avez bien un souci ? vous appelez bien Alexandra ? ben Roger, je suis bien d'accord qu'est-ce qui vous arrive ? dites-moi, quel est le souci ? je peux l'enlever à la main non mais allez-vous asseoir sinon ? non mais vous pouvez manger les jambes est-ce que vous pouvez coucher les jambes ? oui ? oui, voilà détendu ? ben allez, je sais pas ou pas ? je sais pas il y a un souci ? c'est naturel, non ? c'est normal ça se passe toujours comme ça, non ? fin de soirée ? non ? d'accord ok Alexandrin, regardez-moi voilà, tout de suite comme ça et votre main se décolle tout doucement vous allez se couper tout doucement je vais noter jusqu'à 3 vous allez retrouver une belle énergie vous sentir en pleine forme pour finir cette soirée 1, 2, 3 ouh, ça va mieux ça va ? tout doucement ? ben je vais poser Diane et se ressentir je crois qu'il faut la plaisir, d'accord ? j'ai des questions à poser Diane qu'est-ce qu'il se passe ? tu te sens un peu bizarre ? toujours une sensation comme ça ? j'ai du sommeil, j'ai dormi c'est absolument atroce ce que je fais j'ai fait 10 années de caracté pour en arriver à juste avoir refaire ça c'est beaucoup plus souvent ok cette jambe, Diane tendue, tendue rigide levé levé ok super je vous invite à essayer avec des ordres facilement super voilà voilà alors j'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez passé une bonne nuit je vous propose qu'on se retrouve demain pour ceux qui veulent à 15h on parlera de ce qui est hypnose ce n'est pas ça on est dans le spectacle mais par contre je peux vous assurer vous pouvez en discuter entre vous je ne connais personne ici on ne s'est pas rencontré au moins les gens qui ont vécu cette expérience comme ça pour leur famille etc ils ne s'attendaient pas à être comme ça demain sur Facebook ou sur Instagram ou Twitter ça va faire marrer les copains et les copines à l'école c'est pas grave et puis pour ceux qui veulent en fin de conférence je vous proposerai une séance d'une demi-heure pour avoir juste un grand nettoyage de printemps avant l'été pour évaluer toutes les mauvaises choses que vous avez en vous et apporter plein d'énergie en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette soirée on va juste l'aider quand même avant ou on le laisse ? on le laisse 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 ok ok tranquillement tranquillement là voilà hop on en est une première ok on va prendre une... on va prendre... tiens mademoiselle là-bas j'en ai bon bah il va y en avoir partout ça va être compliqué hein on va la monter sur la scène très bien venez avec moi deuxième notre scène ouais faut pas que je passe devant une écho ok euh... ça va ? ok ok serrez les pieds ok reviendrez-moi à tout instant permanent je me suis sur le... 1, 2, 3... ok alors d'accord c'est... tu connais votre fils ? alors s'il y a des parents qui ont besoin de conseils pour la nuit pour tout ça vous venez me voir après c'est pas cher pourquoi ? j'adore bouge pas t'es bien là tu viens avec ? attends ok j'aurais pu peut-être pas besoin de te fatiguer c'est mieux n'importe quoi tu vois putain à des fois c'est un peu plus compliqué mais on y arrive quand même je suis bien content de ne pas avoir fait mesdames et messieurs j'aimerais s'il vous plaît si vous applaudissez pour une expérience totalement incroyable proposée par votre type de teaser Mr Steele si vous plaît des applaudissements Steve écoute merci on espère que ça vous a plu c'est vraiment une expression totalement inhébite ça sera une fois dans la saison car Steve il est en vacances bah deux semaines du coup il a déjà fait échouer la semaine dernière franchement Steve merci vous êtes tous d'accord que ça soit micro ? OUAIS ah mais non 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 tu peux pas t'enfuir là entourne-moi toute la soirée hé Samy viens entourne-le il veut pas ? il veut pas ? non s'il veut pas s'il veut pas Alex vous voulez Alex vous voulez ah alors Alex Alex dit réfractaire à hypnose non mais il veut du coup non je sais pas si ça viens 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 alors juste c'est très compliqué quand c'est pas votre langue maternelle il est obligé de traduire donc je vais essayer sur Alex si ça marche pas voilà si ça marche pas c'est comme si Camille parle qu'une langue que je connais pas ça va être compliqué ok Samy tu peux venir ? juste pour obtenir le micro je vais m'occuper d'Alex ok ça va Alex ? certes bien ok regarde moi tout instant permanent je vais compter jusqu'à 5 épopulation de l'eau 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 c'était super dur c'était super dur Nous avons un coup d'instant en permanence et dans ton monde de rêve, Anna, à chaque fois qu'elle dira « Alex, dors », tu retomberas immédiatement dans cet état. Dorénavant, ton cerveau ne pense plus qu'à s'insier « Anna » dit « Alex, dors », tu retombes immédiatement dans cet état. Au chiffre 3, tu vas ouvrir les yeux et te lever. On peut l'applaudir très fort. Ça va, Alex ? Ok. Je te présente, Alex, reste avec nous, reste avec nous. Ok, viens là. Est-ce que tu peux… Non, non. Tu ne te sens pas bien, ça va, reste avec moi. Est-ce qu'Anna… Tiens, vous vous appelez ? Anna. Alex, dors. Heureusement, il n'est pas… Alors Aurélie, il faut savoir qu'Aurélie, étant deuxième année de médecine cette année, quand même, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir tous les soirs, monsieur, au service. Vous l'aurez reconnu. Alors Aurélie, en fait, j'ai fait une séance comme avec madame. Sauf que j'ai fait une petite chose, un petit peu en plus. Alors, il va falloir qu'on fasse vite. Greg reste derrière elle. Et j'ai juste, je la regarde et je lui dis, les roses sont dents. Et tu dors. Et voilà. Et elle dort. Corentin, viens Corentin. Je le sens vraiment. Il est bien Corentin parce que… Corentin, il est très bien parce que si vous le regardez, vous le croisez dans la rue, où il y a des roses sont dents. Et tu dors. Parfaitement bien. Désolé Greg, je n'ai plus besoin de toi, les roses sont dents. Et voilà. Alors là, on est bien parce que maintenant, on est bien. Alors, on pourrait continuer. Ça va ? Aurélie, ça va ? Là, tu peux prendre le micro, on va quand même manger. Tu rencontres l'année de médecine déjà ? D'accord. Et après, il y aura là… Après, il y aura là. Et après, on va faire plus un peu. Deux plus deux. Deux plus deux. Deux plus un. Les petits cochons, ils ont fait combien de règle. Les petits cochons, c'est pas grave. Ils ressemblent en plus. Plus un. Plus un. À partir des mêmes, le chiffre 3 revend dans tes mémoires. Et tu dois atteindre à partir du monde du chiffre 3. Tu es totalement dépendée. Plus un. 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 Comment ça va aujourd'hui Grégory ? Tu t'occupes de quoi ici ? Non, j'ai pas bien compris que tu portes... Ah, du club enfant, donc ! Et Simon, dans la vie, tu fais quoi apparaître ici ? Et au chiffre 3, les ressemblants, 1, 2, 3... Vous êtes totalement détendu, évidemment, à partir de maintenant. Plus jamais cette phrase...